Musique Amis internautes, bonjour. Bonjour, je vous retrouve cette semaine pour une étude sur l'Église. Je suis heureuse d'accueillir le pasteur Gabriel Goléa, qui répondra à mes questions et qui, je l'espère, nous éclairera sur ce sujet important qu'est l'Église. Bonjour. Auparavant, je vous invite à incliner la tête afin que nous invoquions le nom du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir conduits ici, aujourd'hui. Aide-nous afin que cette étude qui va avoir lieu puisse nous éclairer et nous faire comprendre quelle est ta volonté pour cette Église que tu as instituée. Garde-nous, nous t'en prions en Jésus. Amen. Amen. L'Église trouve son identité dans sa relation avec Dieu, Dieu le Père. Mais cette Église a plus que jamais besoin d'unité. Comment peut-elle la trouver ? Pourquoi est-ce important, surtout, d'avoir une Église unie ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette étude. Alors, pasteur Goléa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'Église ? Quelle est la définition du mot Église ? Dans la Bible, l'Église veut dire une assemblée, un corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul utilise bien cette image d'un corps avec plusieurs membres et dont la tête est Jésus-Christ. C'est aussi une fondation, une maison, un bâtiment, avec des fondations sûres, profondes. Je tenterai pour ma part une définition que j'ai notée ici. Pour moi, l'Église, c'est une communauté de foi dans laquelle les gens d'horizons différents et d'expériences différentes apprennent comment plaire à Dieu et apprennent à être aussi différents dans le monde. Mais en tout cas, tous unis dans le même but, la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc, l'Église n'est pas une évolution humaine ? Elle est à la fois une institution divine et humaine. Elle est divine dans le sens qu'elle est née du sacrifice de Jésus. Il a donné l'ordre d'apporter la bonne nouvelle aux gens, aux humains. Et à chaque fois où cette parole prend forme, là, il y a une communauté, une communauté de foi qui a un but, qui a une mission. Mais elle est aussi humaine parce qu'elle est composée de gens comme vous et moi, des gens qui ont une histoire, un vécu, des besoins spécifiques. Et pour parler de l'Église adventiste de nos jours, vous imaginez une Église, une communauté qui a plusieurs millions de membres qui sont répartis sur la surface de la Terre, dans des coins aussi éloignés les uns que les autres, avec une histoire, un vécu, avec des expériences spécifiques. Et pourtant, le lien, l'élément commun, c'est Jésus qui est au centre, qui pousse, qui mobilise cette Église à accomplir sa mission. Plus on est uni proche du Christ, plus on est uni, nous, entre nous. Alors justement, voyons ce fondement de l'Église, et je vous propose un texte qui se trouve dans Matthieu 16, Matthieu 16, verset 18. Alors le texte est très connu, et c'est Jésus qui parle à Pierre en disant, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Certains voient dans cette affirmation la désignation de Pierre comme étant le fondateur de l'Église. La phrase telle qu'il est utilisée ici, le contexte, permet une interprétation qui est finalement une interprétation dogmatique, c'est-à-dire liée à la doctrine. Si une Église souhaite faire de Pierre le personnage principal, l'épiscope, l'épiscopos, l'évêque, la personne la plus importante, elle va s'appuyer sur ce texte en disant, « Voilà, c'est Pierre qui a reçu le mandat, c'est lui qui représente la fondation. » On peut parler de Pierre dans cette perspective comme étant le personnage le plus important, notamment dans Acts chapitre 2, la Pentecôte. On peut parler de lui dans Acts chapitre 10, ce qu'on voit, c'est le missionnaire, l'envoyé de Dieu pour apporter la bonne nouvelle à Corneille et à d'autres, ainsi de suite. Il faut voir aussi, et là nous venons à cette interprétation qui, dans une analogie biblique, peut être évoquée, à savoir, en fait, quand Jésus dit, c'est sur ce roc-là, sur cette pierre, quelle est cette pierre ? C'est vrai qu'il y a un jeu de mots. « Pierre », en grec, c'est « pétros », cette pierre, c'est « pétra ». Déjà, en français, on peut avoir ce jeu de mots, « tu es pierre » avec un P majuscule, et ce sera sur cette pierre-là que je veux fonder le royaume. Et il faut voir dans quel sens Jésus approche le sujet, quelle est cette pierre-là qui va être la fondation, la base du royaume. Plus haut, on voit le dialogue entre Jésus et Pierre. Et, chose étonnante, par rapport à d'autres, et c'est pour la première fois que Pierre fait cette identification, Pierre reconnaît en Jésus celui qui est le fils de Dieu, pas simplement un homme intelligent, pas simplement un sage, pas simplement un prophète ou quelqu'un qui serait en mesure de faire des miracles. Et dans ce dialogue-là, on voit les versets 13, 14, 15, « Et vous, leur dit-il, en s'adressant aux disciples, qui dites-vous que je suis ? » Alors, parmi, on voit Pierre prendre la parole, on a l'habitude avec lui, c'est le premier qui répond, le premier de la classe, « impétueux », « impétueux », « rapide », il a toujours des réponses. Et Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Eh bien, cette phrase, cette reconnaissance, elle est géniale, et c'est la première fois parce que Jésus va apprécier cette réponse en disant « Tu as bien répondu. » Ça sera sur cette affirmation-là, sur cette identification que je veux construire mon Église. À savoir, cette reconnaissance de la capacité, de la qualité que Christ a, à savoir, être le fils de Dieu. Ça, pas tout le monde peut le reconnaître. Les autres n'ont pas vu ça. Et rien dans le groupe de douze, on se rend compte que c'est loin d'être quelque chose d'évident, de clair. Et dans ce contexte-là, Jésus dit, cette affirmation, cette reconnaissance, c'est la base, le fondement du royaume. On verra ça plus tard avec Pierre qui, lui, va élargir cette reconnaissance, cette pétra, cette pierre qui est maintenant répondue au sein de la communauté. Il dira dans 1 Pierre, chapitre 2, dans le verset 5, déjà le verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Déjà, Jésus, c'est la pierre, il a encore un jeu de mots. Il avait pris à son compte, le jeu de mots. Rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On a bien compris qu'il parlait de Jésus. La fondation, la pierre angulaire, l'élément clé du royaume, c'est Jésus, cette identification de Jésus comme étant le fils de Dieu. Et vous-même, donc la deuxième réalité qui décrit, qui fait le point fort d'une église, il y a pierre sur Dieu, mais il y a aussi vous-même, vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pierre donc reprend à son compte la même identification. Il y a la pierre, dans le sens, celui qui fait la fondation, et puis nous-mêmes qui devenons partie de cet ensemble, de ce bâtiment. Jésus donc reconnaît, je reviens à Matthieu, chapitre 16, il reconnaît que cette phrase, cette identification, à savoir le fait de dire Jésus est le fils de Dieu, ça c'est le fondement du royaume. Merci pour appuyer également ce que vous disiez tout à l'heure. Dans acte 4, verset 11 aussi, ce même pierre déclare la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et un autre verset aussi, dans Ephésiens 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Voici pour le fondement de l'Église, maintenant l'unité de l'Église, parce que cette Église a été fondée sur Jésus, Jésus étant le fondement, nous l'avons vu, maintenant l'unité dans l'Église. Et comment parler d'unité sans évoquer le texte de Jean 17, la prière de Jésus, la prière sacerdotale ? Nous allons lire seulement deux versets, dans Jean 17, verset 20 et 21. Dans cette prière, le Christ a demandé l'unité parmi tous ceux qui croiront en lui. Quelles sont les caractéristiques d'une Église unie ? Une Église unie se manifeste à l'extérieur comme à l'intérieur par des paramètres qui sont bien réels. Nous vivons dans un monde sécularisé, qui a peur de tout ce qui est religion, de secte. Il y a un amalgame qui est parfois nuisible à la propagation du message de l'Église adventiste. Le Seigneur nous appelle d'ailleurs d'être persévérant et de ne pas renoncer à notre objectif, à notre mission. Et dans cette société qui a peur, des groupes qui a peur, des centres d'influence, des personnes qui pourraient se réunir pour dire, pour faire, eh bien l'Église est appelée à rester unie, à ne pas partir dans tous les sens, à se dispatcher. Je prends l'exemple des grandes entreprises d'automobiles. Vous voyez aujourd'hui, la concurrence est rude et les grandes entreprises sont amenées souvent à réfléchir ensemble, pour trouver des moyens pour collaborer. Alors qu'avant, c'était des entreprises concurrentes. Et Jésus dira que les hommes, les enfants de ce siècle sont parfois plus intelligents que... Donc, premier point, la prise de conscience, de rester unis, rien que, disons, pour faire face aux obstacles, aux difficultés de l'extérieur. En étant plus unis, on est plus fort. Deuxième ingrédient, deuxième élément, l'unité, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas une attitude naturelle. En nous-mêmes, nous avons un esprit, une semence de révolte, de contestation, de se mettre en avant par rapport à l'autre. Enfin, ça, c'est la nature humaine. Et on est tous les jours confrontés à ça. C'est quand quelqu'un a une idée ou un projet, mais on se plie en quatre pour que tout le monde sache que c'est nous qui avons été à l'origine. Ce qui compte, c'est le projet, pas de parler de moi ou de la personne. Et nous n'avons pas, naturellement, donc une tendance à être solidaire des autres. Donc, être unis, c'est un exercice spirituel, finalement. On nous demande, non pas de rester dans l'uniformité, dans une sorte de vie cool, vague, sans aspérité, sans rien de particulier. On nous demande d'être solidaires, concentrés sur un projet. Donc, c'est une pédagogie spirituelle que Dieu nous invite à avoir. On pourrait parler également, un autre aspect, pour être unis, nous avons besoin d'être, je l'ai évoqué rapidement, d'être proche, de plus en plus proche de Jésus, si nous voulons être unis entre nous. On ne peut pas demander à deux personnes qui n'ont pas la même pratique spirituelle, le même combat spirituel, de voyager ensemble. Ces personnes ne pourront pas. À un moment donné, il y aura quelque chose qui va faire que le voyage s'arrête. D'où l'intérêt de mettre l'accent sur une piété personnelle, sur une vie de prière, une vie de réflexion personnelle. Laisser Dieu agir dans notre vie, écouter, comprendre, se remettre en question, de façon permanente. Je pense que ça aussi, c'est important, pour que l'unité puisse s'aligner. Et puis, il y a un autre élément, je m'arrêterai peut-être avec ces éléments ici. Quand il s'agit de l'intérêt général, l'intérêt individuel disparaît. C'est un peu cruel, ce que je dis, quand on est surtout concerné. Mais ça, c'est à la personne, à l'individu, de savoir régler ses besoins et la visibilité publique. Pourquoi ? Parce que, quand il s'agit d'une famille, d'une entreprise, d'une église, d'une société, d'un groupe, ce qui est important, c'est la vie du groupe. Ce n'est pas la vie d'un individu. C'est cruel, comme ça. Mais l'apôtre Paul le dit aussi. L'unité, le corps, rester unis, soyez unis, attentifs les uns avec les autres, dans l'humilité, dans la prière, prier les uns pour les autres. Donc, ce sont des exhortations qui nous montrent que l'intérêt général est très important. nous savons que Dieu peut intervenir pour répondre aux besoins individuels aussi. Mais il a une préoccupation globale également. N'oublions pas, si cette église a été amenée sur la scène de l'histoire, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le nombre de membres qui décident de la force d'une église. Ce n'est pas nos acquis, notre présence, notre histoire. C'est parce que Dieu a décidé que cette église existe. Et dans ce sens, nous sommes appelés à œuvrer réellement pour son unité. Donc, en fait, l'unité, ce n'est pas une option. Ce n'est pas. C'est un paramètre de travail. C'est un commandement divin. D'ailleurs, la divinité nous donne un exemple d'unité. D'ailleurs, Jésus l'évoque dans le chapitre 17, tout au long de la prière sacerdotale, quand il parle d'unité avec son père, il souhaite que tous ceux qui croient, tous les croyants, soient unis en lui comme lui l'est dans son père. Absolument. C'est l'exemple suprême. On peut passer à d'autres exemples dans la vie. Par exemple, quand on parle de la nature du Christ, il est à la fois homme et à la fois Dieu. C'est un exemple extraordinaire. Quand on pense aussi aux détails du sanctuaire, par exemple, on a d'un côté le bois d'acacia, un bois presque ordinaire, mais il est enveloppé dans de l'or. Ce sont des éléments qui montrent cette volonté d'être unis. On prend l'exemple de la planète. Aujourd'hui, on sait très bien que tout peut partir. Il ne faut pas être astronome pour comprendre qu'il y a une force gravitationnelle qui tient la planète en place. Elle est sur une trajectoire et pourrait partir et pourtant elle est tenue. il y a une unité, il y a une volonté de la part de Dieu de tenir tout ensemble. Et on sait que si les vents gardés par Dieu ne sont pas relâchés, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à dire pour cette planète. Donc forcément, il a une mission pour notre Église. Il faut raisonner en termes d'un objectif plus grand, plus loin que son propre intérêt. Ce qui compte, c'est le bien de cet outil que Dieu appelle l'Église. Ça a été souligné tout à l'heure, l'unité n'est pas innée dans l'homme. Alors, qu'est-ce que Jésus a prévu justement pour favoriser cette unité ? Alors, nous lisons justement dans le chapitre 17, c'est le chapitre de la prière sacerdotale très connue qui parfois sert de base pour des rencontres économiques, etc., où on veut plutôt effacer les différences entre nous. Mais là, nous parlons d'un programme que Jésus nous donne à chacun d'entre nous et notamment pour notre Église. Dans cette prière, Jésus parle dans les premiers versets, il parle du fait qu'eux, c'est-à-dire les disciples, puissent me glorifier et puissent me connaître. Comme moi aussi, je t'ai glorifié et je t'ai connu. Il y a ici deux éléments importants à savoir à qui on donne la première place. Le deuxième élément, c'est comment faire pour faire connaître Dieu. si l'homme est au centre de l'activité d'une Église, par exemple, ou d'une communauté locale, l'homme, avec ses plans, même si c'est des plans louables, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on fait des erreurs quand on fait des bons plans. C'est là où ça pose problème pour l'unité, quand on a des beaux projets. Parce que celui qui est dans un mauvais projet, qui reconnaît que ce n'est pas bien, il va s'arrêter. Par contre, celui qui est motivé par des bonnes choses, par un bel idéal, va aller au-delà d'une certaine limite. D'où l'intérêt d'être attentif, justement, à cette unité, parce que même si l'idée est bonne, mais si ce n'est pas le moment qui est approprié, ce n'est pas le contexte, il faut la reporter, l'idée. C'est dur d'accepter cela, surtout quand on est dans les responsabilités dans une Église ou dans une fédération. Pourquoi ? Parce que ça veut dire être capable de garder un rythme qui va encourager plutôt l'unité plutôt que d'avoir un projet ou une belle idée, mais derrière avec beaucoup de souffrance. Cela étant dit, Jésus parle ici de la manière dont nous devons glorifier Dieu et en même temps le faire connaître. Nous sommes invités donc à glorifier, à faire connaître notre Dieu. Évidemment, comme l'Église est composée d'êtres humains, n'est-ce pas, il y a des obstacles à cette unité. Il n'y arrive pas toujours. Certaines difficultés sont répertoriées dans Matthieu 7, verset 1 à 5. Nous pourrons peut-être les évoquer. Oui, c'est un passage extrêmement connu. Nous lisons effectivement Jésus parle et nous sommes à la fin de la prédication du serment sur la montagne. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter une paille de ton œil toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est très beau. C'est ce qu'on appelle une exagération volontaire. Jésus exagère cette image. C'est un procédé pour mettre en avant deux réalités complètement en opposition. Je dirais qu'il exagère à peine. Oui, parce que ça correspond à un état d'esprit. L'exagération c'est dans l'image visuelle. A savoir une poutre dans l'œil comprenez bien que c'est juste pour illustrer quelque chose. Oui, oui, bien sûr. Par contre, effectivement, cette image décalée, extrêmement contrastée correspond à une réalité cruelle, terrible d'un point de vue spirituel. Vous imaginez quelqu'un qui a des problèmes de vue et par contre devient le spécialiste de comment il faut voir. Et ce qui se passe dans nos églises, parfois, il faut le reconnaître, nous sommes des bons spécialistes pour expliquer aux autres comment il faut faire. Des gens qui prétendent avoir la clé du succès pour les foyers, pour la vie à deux, dans les couples, comment éduquer ces enfants. Et quand vous regardez de près, ces personnes ne sont vraiment pas du tout qualifiées pour cela. Il vaudrait mieux qu'elles règlent d'abord leurs propres problèmes avant de donner des leçons aux autres. Et ça, c'est le bon sens auquel Jésus nous invite à exprimer, à voir. jugez, ça veut dire prendre la place de l'autre. Pour pouvoir juger, il faut vraiment être en possession des éléments qui permettent un jugement. Cela ne veut pas dire tomber dans l'indifférence par rapport à l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas mon problème, je ne m'enterrerai jamais, je ne m'enterrerai jamais à lui, je ne veux pas savoir, ce n'est pas à moi de... Non, on a parfois des situations où on doit avoir un avis. prendre position. Il faut prendre même une position. Et prendre une position là, quand on est appelé à prendre une position, il est important justement d'être dans l'écoute, dans la compréhension, dans la vraie proportion des choses. C'est de ça que Jésus parle ici. D'accord. Cet état d'esprit, effectivement, peut être à l'origine de divisions, de querelles, de jalousies, de médisances même. Et cela ne favorise pas l'unité. Mais quelquefois, on peut entendre cette phrase, « Oh, l'Église n'est pas unie. » Que répondre à cela ? On peut répondre de deux façons. Effectivement, l'Église n'est pas unie. Qu'est-ce qu'on entend par cela ? Si on entend une querelle ou une dispute, enfin, un petit accrochage ici et là, est-ce que ça veut dire que l'Église n'est pas unie ? Ça, c'est une vision qui reflète aussi notre souffrance antérieure. C'est notre, disons, notre vécu. si je n'aime pas aller à l'Église parce que l'Église me rappelle trop de souffrance, trop de mauvais souvenirs, effectivement, je peux avoir un regard négatif. Mais est-ce que ce regard va changer quelque chose ? Non, au contraire. Il va davantage abîmer cet état d'esprit, cette situation. par contre, je pense, il ne faut pas éliminer cette option juste au nom de la description réaliste. L'Église est unie. Il faut prendre le point de départ. C'est-à-dire que ça peut être pire, je ne suis pas cynique en disant cela, mais s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu qui garderait ensemble ces éléments, c'est comme dans la statue de Daniel. Bon, c'est une image, ce n'est pas prophétiquement, ça ne s'applique pas. C'est un peu comme l'argile et le fer. Des fois, il y a un amalgame qui, au départ, ne devrait pas coller les éléments. Nous sommes des natures différentes, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des histoires différentes, des ambitions, des profils, et pourtant, ces matériaux divers se tiennent. C'est un miracle. Et j'ai à l'esprit une image qui date depuis le premier siècle du christianisme lorsqu'un chrétien voulait parler à un païen de toutes ces avancées du christianisme et lui disait « Viens voir, deviens-toi aussi chrétien. » Et l'autre lui a dit « Oui, mais quand tu vois la vie de certains moines dans les monastères, quand on regarde ce qui se passe, c'est à l'époque du Moyen-Âge, quand on voit ce qui se passe dans telle ou telle institution, non, non, je ne veux surtout pas devenir chrétien. » Et l'autre, de répondre, c'est justement, justement, le fait de voir que malgré tous ces aspects que tu énumères, et parfois, il faut se mettre dans le contexte parce qu'on amplifie, malgré tout cela, l'Église se tient, c'est la meilleure preuve que c'est l'esprit de Dieu qui la garde, qui la tient en place. En disant cela, je ne veux pas excuser les dysfonctionnements, les aspects qui pourraient se régler entre nous de façon fraternelle et, on va dire, avec beaucoup de simplicité. Ce n'est pas une caution pour tout ce qui ne va pas chez nous, mais c'est une manière de dire, il est important de voir le point de départ. Et le point de départ, on a toutes les chances pour ne pas être une Église unie. Et pourtant, c'est parce que c'est le fruit, le résultat du sacrifice de Dieu, c'est parce que cette Église a été appelée dans un moment précis de l'histoire, parce qu'elle a une mission pour apprendre aux autres la bonne nouvelle et les préparer, l'ange qui traverse le ciel, pour leur apporter la bonne nouvelle, pour leur dire que Jésus revient bientôt. Pour toutes ces raisons-là, l'Église est unie. Moi, je crois à cette Église, je prie pour elle. Et je pense que chacun d'entre nous est appelé à la visualiser comme cela. ce n'est pas parce que nous avons, je prends une autre image, ce n'est pas parce que nous avons parmi nous parfois des situations de divorce. Malheureusement, ça existe, même parmi les chrétiens, parmi les adventistes. Ce n'est pas parce que vous avez un divorce dans un endroit ou dans un autre, dans une famille ou dans une autre, que maintenant, on peut se dire que le couple, la famille, c'est des valeurs qui ne comptent plus pour nous. Moi, je disais à un moment donné à quelqu'un qui voulait me faire croire que maintenant, la mentalité a changé, que même chez nous il y a des problèmes, je disais même si j'avais dans ma communauté 99, c'est une image encore, 99% de divorce, pour moi, l'idéal biblique, c'est le mariage, c'est le couple. On ne peut pas abdiquer à l'unité, on ne peut pas dire puisque nous avons des tensions entre nous, puisque parfois il y a des difficultés, on renonce à l'unité. L'unité est là. Il faut simplement parfois changer des lunettes. Il faut se dire tout simplement qu'on a une chance extraordinaire d'être ensemble, de servir notre Seigneur, il faut qu'on se donne les moyens pour communiquer davantage, pour prier ensemble, pour éliminer nos préjugés, parce qu'effectivement, Jésus parle ici de juger l'autre. Oui. Il faut éliminer tout cela et garder cette image d'unité que Dieu veut construire en nous et avec nous. L'unité, en fait, doit se faire autour de la personne de Jésus et autour de son enseignement. Plus on est ancré en lui, plus on a des chances d'être unis entre nous. Mais Jésus, effectivement, il avait prévu qu'il y aurait eu des obstacles à l'unité et il a aussi prévu des solutions pour rétablir l'unité dans l'Église, pour restaurer. Il a prévu des procédures de résolution de conflits et nous allons voir deux de ces procédures, si vous le voulez bien, dans Matthieu 5, 23-24. Oui, là encore, c'est un texte extrêmement connu. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Ton offrande, oui. C'est important et Jésus le disait aussi, ne pas laisser se coucher le soleil sur la colère. Donc régler ça le plus vite parce qu'on sait que le temps ne va pas régler les problèmes et plutôt le contraire va les approfondir. Il y a une autre procédure aussi qui se trouve dans Matthieu 18, verset 15 à 18. C'est la réconciliation en trois temps. Matthieu 18, donc 15 à 18, je vais lire « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Est-ce que c'est possible d'appliquer cela ? Dans l'histoire de l'interprétation des écrits de l'Évangile et notamment des paroles de Jésus, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent que c'est la description d'un idéal qui ne deviendra jamais. Il y a ceux qui sont plus sceptiques. Nous ne rentrons pas dans ces dimensions-là. Pour nous, la parole de Dieu est vraie et donne aussi la force de l'appliquer. Naturellement, ce n'est pas possible. Naturellement, toutes ces recommandations n'ont pas d'applicabilité pour quelqu'un qui n'est pas spirituel. Ça pose un vrai problème. D'ailleurs, les personnes spirituelles ont plus de facilité à appliquer les exhortations de la Bible et se laisser guider par ces exhortations parce que ça leur parle. Quand on est dans un conflit, dans une relation de conflit, plus la personne est loin de Dieu, plus elle a du mal à rentrer dans une logique biblique. Et là, Jésus nous invite à, je prends le dernier texte, Matthieu 18, nous invite à un protocole. Personnellement, je me sens très à l'aise avec cela parce que c'est une déontologie qui est très valorisante, étape par étape. C'est vrai que parfois, c'est frustrant. on apprend qu'il y a tel ou tel événement, tel ou tel conflit éventuel. On veut savoir un peu plus. Et vous avez remarqué, effectivement, il y a trois étapes. L'Église intervient dans la troisième étape. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression de la communication. Et on voit ça dans tous les groupes et dans les communautés, même à l'époque de Jésus. Par exemple, la communauté des Qumran, elle avait aussi, c'est un groupe juif aussi, ils avaient aussi des règles qui vont dans ce sens. Bon, c'est plus strict, c'est plus compliqué. Jésus va simplifier la procédure. C'est beaucoup plus simple. Ce ne sont pas, comment dire, des étapes extrêmement difficiles à appliquer. Mais il faut suivre ce protocole. Et on retient cette déontologie, ce soin pour la personne. Imaginons, on ne peut pas venir devant une assemblée réunie samedi matin déballant la vie personnelle de quelqu'un. Et surtout aujourd'hui, c'est impossible. C'est pour cela qu'on fait des rencontres par des petits comités. Il y a toujours un groupe de personnes, disons, des anciens, des gens qui ont une responsabilité morale, spirituelle, qui interviennent, des gens proches, des personnes, ainsi de suite. Bon, l'idée serait que la personne règle ça dans un premier temps. Ça serait beaucoup plus simple. Au premier temps, c'est réglé. Des fois, ça ne marche pas. Donc la deuxième étape et enfin la troisième. Quand on arrive à la troisième, ça veut dire que toutes les deux autres ont été épuisées. Et même quand on arrive à la troisième, on ne peut pas tout dire. C'est un peu frustrant et je le conçois. Surtout, pardonnez-moi de donner cet exemple, je comprends mieux. Mais parfois, maintenant, je comprends mieux. Parce que c'est difficile à parler d'une façon, on va dire, comme si c'était en famille, comme si rien n'était. Pourquoi ? Parce que Jésus nous apprend justement de respecter et la personne et son Église. Nous ne devons pas tomber dans des travers humains du style des palais sur la place publique, ce qui se passe entre deux personnes ou une personne et un couple. Nous sommes appelés à respecter ce protocole. Pourquoi ? Parce que le jour où nous serons nous-mêmes concernés par une étape, par ces étapes de conciliation, de dialogue, on aimerait bien que quelqu'un les applique à nous aussi. Donc, il est important de continuer à les appliquer, de croire que Jésus nous demande cela et c'est possible de l'appliquer. Donc, malgré toutes ces difficultés, ces possibles conflits, l'Église, elle est quand même viable, utile. C'est un cadre extraordinaire. Et aujourd'hui, sans Église, sans une Église, je pense qu'un croyant se sentirait vraiment seul et abandonné. Nous ne nous rendons pas compte des bienfaits que nous avons grâce à Dieu qui nous met à notre disposition une Église, non pas pour qu'on soit servi, qu'on soit traité comme des petits princes. Parfois, on a remboursé les rapports. Nous participons à l'activité d'une Église, c'est un privilège de pouvoir soutenir une Église. Quand je donne mon offrande, c'est une chance que j'ai. Il ne faut pas penser, oui, mais j'ai donné ma dîme, c'est moi qui décide. Non, non, c'est un privilège de service. J'ai la santé, je peux l'exprimer à travers un service. Je participe à une communauté. Nous ne nous rendons pas souvent compte des privilèges que nous avons de pouvoir participer à une Église, à une vie d'Église, même d'un point de vue social. Regardez nos voisins. Est-ce qu'ils peuvent trouver un groupe des amis comme ça toutes les semaines pour parler ensemble, discuter, chanter ensemble ? Où est-ce qu'on trouve ça ? Des fois, il faut payer pour cela. Ça s'appelle un club, ça s'appelle participer à une activité sociale. Aujourd'hui, nous avons une chance extraordinaire de pouvoir faire partie d'une Église. Donc, c'est une famille en quelque sorte ? Une famille. C'est la meilleure image qu'on puisse donner à une famille où les frères et sœurs doivent s'estimer, doivent grandir dans l'estime, dans le respect et doivent faire des pas ensemble mutuellement, œuvrer pour Dieu. Une famille dans laquelle chacun a sa place et donne de lui-même et s'engage envers Dieu et envers les autres. Est-ce que c'est une bonne définition ? Absolument. Si on ne fait pas ça, on risque de ne pas profiter dans le sens spirituel du terme de ses bienfaits. Pour terminer, je dirais que, comme l'a dit un grand homme, nous ne devons pas nous demander ce que l'Église peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour l'Église. Sachant qu'elle est composée d'hommes et de femmes, donc perfectibles, mais elle est une destitution divine et ne l'oublions pas, c'est l'Épouse du Christ. Donc, Dieu la rendra parfaite pour le retour de Jésus. Merci, Pasteur Valéa. Merci à vous. Quant à vous, chers internautes, je vous retrouverai une autre fois pour une nouvelle étude. Au revoir. Sous-titrage ST' 501